Aujourd'hui on va se maquiller. Oui, c'est ça, salut les bêtises, donc on se maquille aujourd'hui. En fait, j'aimerais commencer par les bases aujourd'hui parce que je ne veux pas faire des vidéos comme super longs, mais juste vous commencer vraiment par la première, première étape d'un maquillage. Vous allez me dire, mais moi je n'en fais pas de fond de teint, j'aime ça sans, qu'est-ce que ça fait sur ma peau? Mais tu as le droit, tu as le droit, entièrement le droit. La base que je vais vous faire, c'est vraiment vous montrer moi comment que je me maquille, puis en même temps, peut-être vous donner des petits trucs si, mettons, vous avez la peau qui ressemble à la mienne ou vous avez des besoins qui ressemblent au mien en même temps. Je ne suis pas là pour parler d'autres produits parce que j'ai probablement essayé, mais moi j'ai vraiment trouvé comme la parfaite combinaison juste pour moi. Puis ça ne veut pas dire que parce que pour moi c'est correct que pour vous ça va être correct. Le maquillage, c'est vraiment comme une chose qu'on peut explorer. De toute façon, ça s'enlève avec un coup. Ce n'est pas comme si vous rasiez la tête et que le lendemain vous vouliez avoir les cheveux longs. On s'entend. Donc, moi j'en ai testé beaucoup de produits, puis avec le temps j'ai trouvé mes choses. C'est sûr que mon maquillage que moi je me suis acheté, ce n'est pas du maquillage qui est cheap. Je ne dis pas que parce que tu as payé ton fond de teint 10$, qu'il est cheap ou qu'il n'est pas bon. Pas en tout, ça n'a aucun rapport. Alors, moi je suis une fille de texture, je suis une fille de détail, j'ai le souci du détail. Pour moi, les produits que j'ai été chercher, peut-être qu'ils sont un peu dispendieux, mais comme je dis, je ne suis pas là pour vendre un produit. Je suis juste là pour dire que ce que j'utilise. Donc, première chose que je commence avec ma peau, moi j'ai une peau huileuse en partage. Donc, la première affaire que je vais faire, c'est vraiment de mettre une base lissante sur ma peau. De un, ça va unifier ma peau, ça va matifier ma peau. Puis en même temps, j'ai quand même des pores de peau sur le nez, puis sur les joues ici, puis un petit peu là, ces pores-là sont dues à la superacné que ma mère, elle m'a dit, « Ben, t'en auras plus à 18 ans, ben tu vois, moi t'en auras plus. » Ben, ça a duré jusqu'à trentaine d'années. Puis là, j'en ai 34, puis je te dirais que des fois, j'en ai encore, bitch. Ça fait que c'est pas grave. Anyways, donc, puis je t'ai pas traité ma mère de bitch, c'est pas ça par tout. C'est juste en train de vous parler, puis c'est ça, j'en ai encore. Fait que c'est pas parce que t'as un bouton, c'est pas grave, là, c'est pas grave. Si t'as le visage vraiment avec de l'acné, allez peut-être consulter un dermatologue où il y a peut-être quelque chose que vous mangez, où vous avez peut-être un problème de digestion. Ce que j'ai découvert, c'est que quand je bois de la bière, du vin, ou peu importe, des fois ça me fait des boutons ici. Et quand on a des boutons à partir d'ici, habituellement, c'est la digestion. Puis oui, j'ai un problème de digestion. Fait qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Donc, je commence, c'est ma première étape. J'utilise le Make Up For Ever Step 1, qui est la base glissante. Donc, moi, je l'aime beaucoup celui-là, parce que comme je dis, c'est vraiment un unifiaire de teint. Puis en même temps, pour ça, il y en a qui vont porter juste ça tout seul, là. Si vous avez pas envie de mettre la grosse affaire, le fond de teint, tout, vous pouvez juste mettre ça. Déjà là, vous allez voir que c'est quand même une bonne différence. Fait que je vais en mettre quand même sur mon doigt. J'en mets quand même une bonne quantité, parce que j'ai comme vraiment une couple de spots à faire. Puis, vous allez voir la façon que je le fais, c'est vraiment pour aller remplir les petites parts. En même temps, ce que ça va faire, c'est que toute la pollution, ça va, ça, il rentrera pas dans ta part. Ça va être bloqué. Donc, c'est vraiment bon pour ça. Fait que je vais aller l'appliquer. Vous allez voir comment que je l'applique. Là, regardez pas mes ondes, s'il vous plaît. Mais, ça, on dit, j'ai pas le temps, j'ai travaillé, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on fait ça de même. On remplit, on remplit les pâtes. Pourquoi je taponne? C'est parce que si, admettons, j'y vais comme en l'étendant comme ça, la seule affaire que ça va faire, c'est que ça va rester à la surface de la peau. Fait que c'est vraiment bien le pénétrer dans la peau. Je vais me regarder un petit peu dans le miroir. Parce que je ne me vois pas tout le temps dans le cellulaire. C'est trop loin. Donc, on rentre bien. Et voilà. Je crois. Je vais croire que ça va faire la job. Vous pouvez l'étendre aussi sur la zone T. Si jamais vous avez la peau huileuse, là, je l'étends exactement où ça vient huileux, c'est qu'il est ici. Puis surtout le nez qui vient huileux. Donc, j'étends, j'étends, j'étends. Comme je disais, c'est une vidéo. Ça va être juste porté sur le teint aujourd'hui. Parce que les autres façons de se maquiller, puis tout ça, il y en a tellement. La façon de maquiller ses yeux, il y en a tellement qu'on va juste commencer par celui-là. Puis éventuellement, on fera d'autres vidéos. Pour parler du reste. Pour pas que ça fasse trop long. Donc, une fois que vous avez mis votre primer, l'idéal, c'est de le laisser poser. Moi, si vous avez le temps, là, de le laisser au moins, genre, comme vraiment bien se setter dans votre peau, au moins peut-être une couple de minutes, je vous dirais que ça serait comme l'idéal. Donc, pour cette fois-ci, on n'attendra peut-être pas une couple de minutes parce que je n'ai pas envie de vous faire attendre non plus pour la suite. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais après avoir mis mon primer, puis avoir rempli mes parts, c'est que je vais y aller avec mon fond de teint. Il y a beaucoup de façons d'appliquer un fond de teint. Moi, la meilleure façon pour moi, je trouve, c'est de commencer au pinceau. Vous allez dire, bien oui, mais avec le pinceau, ça laisse des stris. Bien oui, ça se peut que ça laisse des stris, mais il faut que tu le travailles. Quand tu mets un fond de teint, là, c'est pas juste comme avec tes mains, puis à way let's go, là, parce que ça, si tu fais ça, là, ça fait juste que c'est la surface, puis ça marche pas. Je suis une fille de texture aussi, fait que ça m'a pris du temps avant de trouver ce fond de teint-là. Avant, j'étais avec Christian Dior avec le Nude Air. J'adorais. Mais là, je me suis fait dire qu'il était discontinué, mais c'est même pas vrai. Fait que là, je suis obligée d'attendre que de finir celui-là. Fait que j'ai trouvé un équivalent pour cette fois-ci, mais c'est sûr que je retourne avec le Christian Dior, le Nude Air, parce que j'adorais celui-là. Mais celui-là aussi, je l'aime beaucoup. En tout cas, on verra éventuellement si, admettons, la texture de la peau, elle va changer, parce que ça aussi, c'est un affaire. C'est pas parce que vous utilisez un produit, admettons, 5 ans, puis que là, vous l'utilisez encore, ça se peut qu'il ne fasse plus la job, là. Donc, j'ai acheté celui-là. C'est le Guerlain Lingerie de peau. C'est vraiment un produit qui est super léger sur la peau. Moi, j'aime pas ça quand ça... T'sais, quand tu as une laser assurée puis qu'on dirait que ton maquillage va craquer, là, t'sais. Parce que de un, j'en mets, puis de deux, bien, c'est une sensation que je déteste quand c'est collant, puis tout ça. Moi, j'aime ça quand t'as un fond de teint, ça fait partie de ta peau, comme si c'était une deuxième peau puis que tu la sens pas, là. Parce que si je la sens, je vais dire est folle. Fait que, je vais mettre deux ponts, ici. C'est un fond de teint quand même assez liquide, mais quand même couvrant aussi. Un petit peu moins liquide que le Nude Air, parce que le Nude Air, si je l'avais avec moi, je vous montrerais, je pourrais même pas pencher mon bras comme ça. Il glisserait tout de suite. C'est vraiment, vraiment, vraiment comme de l'eau. Celui-là, il est un petit peu plus épais, mais c'est celui-là que j'ai trouvé qui était le moins collant dans tout ce que j'ai essayé. Puis, quand vous essayez un fond de teint, si vous allez chez Sephora, vous avez un mois pour retourner votre produit, si vous ne l'aimez pas, pour l'échanger. Donc, ça, c'est vraiment bon. Vous ne pertez pas votre argent, ça fait que ça, c'est vraiment super. Pour ceux qui achètent en pharmacie, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, si votre pharmacienne est super fine, elle va vous l'échanger. Ça se peut que vous faites des allergies ou peu importe. Puis, un fond de teint, il faut vous l'essayer. Puis, si vous n'êtes pas sûr, attendez, parce qu'un fond de teint, ça oxyde sur votre peau. Ça fait que ça peut changer la couleur. Même si vous l'avez mis, vous pensez que c'est la bonne couleur, attendez, parce que ça oxyde. Ça oxyde pourquoi? Parce que votre peau, de 1, elle dégage des choses. Vous avez mis des produits en même temps sur votre peau, probablement avant. Puis ça, ce que ça fait, c'est que vu que ça adhère à la peau, ça change à cause de ce que votre peau, elle dégage aussi. Donc, on dégage des toxines, on dégage plein de choses. Puis c'est ça qui fait que ça oxyde le produit. Ça se peut que ça soit pas bon. Des fois, ça peut venir comme super orange ou super rose. Attendez avant d'acheter un fond de teint quand vous n'êtes pas certaine. Essayez là. Chez Sephora, ils sont tous là pour ça. Puis je ne suis pas en train de vendre le magasin. C'est juste parce que ça donne que je l'ai acheté l'autre. Ça fait que je vais aller l'appliquer. Donc, je vais y aller en mouvement circulaire avec mon pinceau. Puis pour ceux qui sont curieuses de savoir c'est quoi le pinceau qu'ils utilisent, j'ai acheté encore là le Sephora parce que c'est le numéro 56. La raison pourquoi que je l'ai acheté, lui, c'est que j'adore les pinceaux là-bas parce qu'ils ne perdent pas leurs poils. Contrairement à certaines compagnies que tu peux quand même payer très cher. Puis encore là, comme je dis, ce n'est pas parce que tu payes cher que c'est la meilleure affaire. Fait qu'on check ça. On y va en mouvement circulaire. Là, je vais arrêter de regarder par ici parce que je ne vois pas exactement tout ce que je fais. Donc, on y va toujours en mouvement circulaire. On va aller couvrir le visage au complet. Puis quand je fais les mouvements circulaires, justement, ça fait en sorte que ça fait un petit peu moins de strip. Ça fait comme si je ferais du airbrush avec mon fond de teint. Je vais vraiment l'appliquer et le mélanger vraiment super bien avec ma peau parce que c'est ça le but d'un fond de teint. C'est que ça ne paraisse pas que tu as un fond de teint. C'est comme si ça serait ta peau à toi. Fait que c'est pour ça que c'est super important d'avoir comme la bonne couleur puis de bien, bien le mélanger. Puis un fond de teint qui est bien, bien mélangé, oui, j'en mets dans mon cou puis vous allez voir pourquoi que je fais ça tantôt. Parce que... Ce n'est pas parce que mon cou, il n'est pas la même couleur. De toute façon, ton cou ne sera jamais la même couleur que le restant de ton visage parce que quand, admettons, le soleil frappe, ton visage, il va frapper ici, avant. Donc c'est pour ça, souvent, quand on... Pas qu'on bronze, mais que notre peau brûle ou on pogne un coup de soleil, c'est souvent le bout du nez parce que c'est celui-là, dans le fond, qui ressort le plus. Les pommettes puis le front, c'est ce qui ressort le plus dans votre visage. Votre cou, il est toujours comme caché, même quand vous en avez un parce que moi, je n'en ai pas, mais il est toujours caché. Fait qu'il va toujours avoir une différence. Mais c'est pas pour la raison pourquoi que je descends mon fond de teint jusqu'à dans le coup, ça n'a même pas rapport avec ça pour en tout. Mais mon fond de teint, il est quand même pas mal égal à ma peau. Il va couvrir assez mes rougeurs puis il fait vraiment une belle job pour celui-là. Donc ceux qui ça intéresse, le guirlin lingerie de peau, il est super léger. Tu ne te sens pas comme si tu avais vraiment un masque sur le visage. Fait que ça fait vraiment, vraiment un beau fini naturel. Puis il se détaille quand même assez dispendieux, celui-là. Vous pouvez le trouver ailleurs aussi que chez Sephora. Là, il y a des magasins de grande surface style Labbé aussi qui ont ces produits-là. Puis ils vendent pas mal tout le même prix. Il n'y a pas vraiment de spéciaux malgré que si vous avez des cartes chez Labbé ou peu importe, ou chez Sephora, vous pouvez accumuler des points, ce qui est quand même génial parce que vous recevez des petits cadeaux. Puis au prix qu'on paye les produits, les petits cadeaux, on les aime bien. Fait que c'est ça. Vous pouvez y aller avec la texture que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc une fois que j'ai fait ça, là j'ai mis deux pompes pour être vraiment franche. C'est un petit peu trop pour cette fois-ci parce que ça a vraiment fait sa job. Je peux peut-être aller juste aller dans le cou. Puis encore là, je fais pas ça pour unifier ma peau. J'ai des petits rougeurs sur le cou aussi. Puis le fond de teint, c'est la base pour faire adhérer toutes les poudres. Si vous en mettez pas, vous mettez juste de la poudre, la poudre, elle restera pas. Après ça prend vraiment, vraiment une base. Fait que même si, admettons, vous avez pas le fond de teint, assurdez-vous peut-être une bébé crème ou une CC crème. Puis ceux qui savent pas c'est quoi une bébé crème puis une CC crème puis c'est quoi la différence, il y en a une quand même. Il y en a un, c'est vraiment une correcteur de peau. Puis l'autre, honnêtement, je m'en souviens pas si vous autres vous en souvenez parce que j'ai comme vraiment un blanc en ce moment puis quand j'essaie de penser à quelque chose, je vais rester focussé là-dessus parce que je m'en souviens pas. Allez l'écrire dans les commentaires. C'est quoi la différence entre la bébé crème puis la CC crème. Pour moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que ça faisait grand-chose à part si vous voulez vraiment avoir un look plus naturel puis vous voulez avoir une peau hydratée en même temps. Je crois que c'est ça. Il y en a un qui est un correcteur puis l'autre, en tout cas, peu importe. Je pense qu'en un moment donné, ils ont été rendus à la D des crèmes. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, parce que je ne l'utilise pas puis ça fait absolument rien. Prochaine étape que je fais habituellement, c'est je vais mettre mon cache-cerne. Il y a plusieurs cache-cerne qui existent. Il y en a qui sont plus couvrants que d'autres. Celui que moi, j'ai en ce moment que j'aime bien parce que de un, il est quand même couvrant. Ça n'en prend pas beaucoup. C'est le Clarins Instant Concealer. Celui-là, de un, c'est un anti-cerne défatigant. Il doit y avoir un sérum là-dedans qui aide puis il y a aussi c'est un long tenu. Donc, je vais aller mettre ça. Il illumine. Il y a un petit illuminateur dedans. Donc, je vais en mettre vraiment une petite quantité. Là, ça, c'est le restant de mon fond de teint mais je vais aller mettre une petite quantité juste ici à côté. Moi, j'utilise le dos de ma main puis pourquoi j'utilise le dos de ma main c'est que de un, si je le mets dans ma main ici, ça va oxyder. Mes doigts ne sont pas la plus propre même si je les ai lavé. Puis, j'applique ça avec un pinceau. Je ne l'applique pas avec mes doigts. Avec le pinceau, ça va faire une application vraiment beaucoup plus précise. Il y en a d'autres qui vont l'appliquer avec un Beauty Blender, même le fond de teint aussi. Un Beauty Blender, c'est une petite éponge qui ressemble à ça ici. Ça, moi, je vais l'utiliser pour autre chose tantôt, vous allez voir. Donc, je vais aller tremper mon pinceau. Encore là, c'est un pinceau de chez Sephora que j'adore, le numéro 57. Celui-là, il est fait exactement pour les anti-sennes, pour le faire un fini airbrush. Donc, je vais aller appliquer en tapotant ici. Là, on s'entend, c'est un look de jour un petit peu plus naturel. Il y en a qui vont dire « Ben oui, mais des jours quand tu fais chaud, moi, je ne veux pas me ramasser avec le fond de teint car ma moustache est ici. » Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tant que ça du fond de teint, tant que vous avez une base qui couvre bien. Puis si vous n'aimez pas ça, mettre du fond de teint, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. C'est juste que c'est sûr que quand il fait chaud et que tu n'as rien à faire et que tu vas rester chez vous, c'est une autre histoire. Mais quand tu as envie de mettre un petit peu plus dans ta journée et de vraiment de te sentir belle sans maquillage, ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu as envie de mettre juste la coche un peu plus et ça te tente. Puis moi, ça me tente. Ça fait que c'est ça que je suis en train de faire. Ça fait que je mets ça comme ça et je m'envoie l'autre bord aussi. Mais il y a tellement, tellement de façons d'appliquer votre maquillage. Moi, je suis vraiment juste en train de vous montrer comment moi, je fais le mien et exactement où est-ce que je vais. Là, on n'a pas toutes la même morphologie de visage. On n'est pas toutes faites pareilles. On n'a pas toutes les mêmes yeux. On n'a pas toutes les mêmes papières. On n'a pas toutes la même façon de découper notre visage. Moi, je suis juste en train de vous montrer la mienne. Éventuellement, je vous fais des vidéos probablement avec des amis que je vais maquiller puis vous expliquer le pourquoi du parce que je fais ça parce que vraiment on est tous différents puis même si vous essayez de recréer un maquillage, vous n'allez pas exactement avoir l'air de moins. On s'entend. Ça a même affaire quand on choisit une coupe de cheveux sur Pinterest. C'est pas parce que la fille est super belle puis qu'elle est toute maquillée puis que c'est une photo Pinterest. On s'entend qu'elle a été modifiée puis photoshopée puis qu'elle a 50 000 fois parce que même moi sur Instagram, une fois, je mets des fils puis je m'amuse avec ça puis c'est vraiment fait pour le fun. Donc, si vous pensez que c'est naturel, non. Et ça ne l'est pas. Fait que... Et voilà. Puis là, quand on parle d'un maquillage naturel, je me dis « Oui, mais tu n'as t'en mets comme un pouce d'épine. » Non, c'est pas vrai. Mon maquillage est comme super, super léger. Mais oui, effectivement, il y a plusieurs étapes à faire. Quand on parle de naturel dans le maquillage, on s'entend « C'est pas genre t'en as pas pantoute. » Fait que là, je taponne avec mes doigts ici comme ça. Comme je vous ai dit de toute façon, tantôt, je les ai lavé. Donc, faire un fini, ça a vraiment bien rentré dans mes pores, je vais aller fixer le tout. Donc, moi, j'appelle ça l'étape de « baking ». On fait cuire le fondin et le concealer surtout entre les yeux. Pourquoi que je fais ça ? Parce que je commence à avoir des petites ridules. Comme je vous ai dit, j'ai 34 ans, mais oui, vous allez dire « Mais, mais j'ai 34 ans, nanana, t'es encore jeune. » Ben oui, je sais que j'étais encore jeune, mais c'est ça. Fait que, même que c'est 60 ans, t'es encore jeune, profite-y. Fait que, ce que je vais faire, c'est que c'est là que je vais utiliser mon Beauty Blender. Je vais aller cuire mon maquillage et ça, je vais utiliser, là, je l'ai ouvert, je m'excuse, je vais le refermer pour vous montrer c'est quoi que j'ai utilisé. C'est la poudre « Cover FX ». C'est une poudre libre qui est faite exprès pour fixer le maquillage. Donc, celui-là, c'est le « mat » parce que vous en avez deux, vous en avez un qui est un teint illuminateur puis l'autre qui est juste « mat » puis moi, celui que j'ai utilisé, c'est le « mat ». Donc, avec l'éponge que vous avez montré tantôt, elle a l'air sale, c'est juste parce que j'ai testé des affaires avant. Je vais aller mettre de la poudre dans mon récipient, dans le couvercle. Je vais aller le mettre comme ça et puis avec ça, je vais aller en taponner dedans. Ça donne ça ici. Je vais aller chercher tout ça ici. Pas, il faut vraiment juste taponner. puis je n'ai pas d'en mettre parce que de toute façon, la peau, elle va absorber ce qu'elle a absorbé. Même si vous en mettez une tonne, inquiétez-vous pas, ça ne restera pas jamais de même. Puis ce que j'aime du Beauty Blender, c'est que c'est le fun parce que ça va aller rechercher vraiment jusqu'en dessous de mon oeil. parfaitement à cause de la pointe est vraiment faite pour ça. Donc, l'autre bord, vous allez dire « Mais oui, mais tu mets dans le bain, c'est parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu le mettes. Fait que mets-le. Il faut que ça cuit. Comme je vous dis, la peau va absorber. Qu'est-ce qu'elle a absorbé? Fait qu'il n'y a pas peur d'en mettre. C'est pas grave. Puis si vous avez peur de gaspiller du produit, bien là, faites-le pas. Mais ça ne donnera pas ça. Puis vu que vous avez des ridules, je ne dis pas que vous en avez. Mais si vous en avez, vous ne voulez pas que ça se ramasse dans vos creux puis que ça commence à faire des lignes que vous n'avez pas en général. Fait que... Puis moi, j'en ai un peu dans le fond. Ce que je vais aller faire ici, je vais aller le cuire ça avec pour pas que ça rentre dans mon creux. Puis aussi, le bord du nez puisqu'on est très expressive. J'ai des sacs à face. Mon chum, il n'arrête pas de me dire arrête de faire de face de face là. Mais oui, parce que je ne m'en rends même pas compte. Juste en vous parlant, des fois, je m'en rends compte, je fais comme ah, j'ai fait une face. OK. Fait que ça, d'habitude, je vous dirais que vous laissez aller. Faites le restant de votre maquillage puis occupez-vous pas de ça. Fait que j'en ai vraiment mis jusqu'en haut ici pour que ça cuit comme il faut. Donc, en attendant, pendant que ça, ça cuit, on va passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est en fait, je vais aller faire un découpage de mon visage qu'on appelle un color contour. J'aime pas les finis de crème. J'aime vraiment les finis poudre. C'est pour ça que j'ai mis ma base de fond de teint qui est liquide. Je vais aller mettre de la poudre par-dessus ça. Fait que ça va vraiment aller faire un beau fini plus naturel puis que je peux aller mélanger aussi. Il y en a qui vont faire ça avec plusieurs teintes de fond de teint et tout ça. Sauf que je ne suis pas pour acheter genre mon fond de teint à 80$ en trois couleurs. Ça commence à être cher. Fait que pour cette fois-là, moi je vous montre qu'est-ce que je fais. Encore là, c'est comme à moi je fais mon maquillage. Vous pouvez utiliser le produit que vous voulez mais je pourrais juste vous montrer comment moi je fais. Puis j'utilise le Shade Light de Kat Von D Contour. Fait que avec celui-là, quand on l'ouvre, on voit qu'il y a plusieurs couleurs. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait tout neuf ans. Fait que c'est ça, il n'est pas nouveau. Fait que je vous avertis. C'est une palette qui est super utile parce que de un, vous avez comme une couleur qui est plus... Vous avez différentes teintes de brun puis dans votre peau, vous avez différentes teintes de brun et de beige. Fait que ce qui est toujours vraiment comme l'idéal, c'est pas d'aller juste mettre un, c'est vraiment d'aller mélanger ensemble pour faire justement un fini naturel puis un beau fini. Fait que avec celui-là, je vais aller... J'ai un pinceau ici. Ça fait longtemps que je l'ai. Lui, c'est un pinceau MAC. Je ne me souviens même pas j'en sais quoi le numéro de celui-là parce qu'il est tellement vieux. Mais je vous le dis tout de suite. Je ne serai pas sur lui parce qu'il perd ses poils. Fait que c'est pour ça que je vantais les pinceaux chez Sephora tantôt. C'est vraiment pas ça. Donc, je vais aller. La première qui est ici qui s'appelle Subconscious. Désolée, c'est en anglais pis c'est ton subconscient en fait. Donc, celui-là, il y a comme une petite teinte de gris dedans. Pas de gris mais de cendré en fait. Un genre de taupe qui va aller vraiment pour aller intensifier le contour du visage. Celui-là, la façon que je vais l'utiliser c'est que je vais aller où j'ai la pointe de mes cheveux ici pour aller suivre ma joue. Fait que le creux ici, ça va dire t'en est bien trop si ça fait peur mais c'est juste une ligne là. Ok, on n'a rien mélangé encore là. On capote pas là. Donc, capote. C'est intense mais c'est comme ça. Fait que là, on a fait les deux bords comme ça. Je vais en reprendre un peu d'autres pis là, qu'est-ce que je vais faire? On accélère le pas là. On s'en va genre mélanger le tout. Si vous en avez trop sur votre pinceau, vous pouvez toujours l'essuyer avant ou aller à une place où est-ce que vous savez que vous pouvez le mélanger parce que là, si vous faites des tâches plus de ça pis après ça, vous êtes comme en train de mélanger comme une malade pis que vous n'y arrivez pas, ben c'est parce que vous avez mis trop de produits. Fait que je fais ça comme ça. on va aller comme enlever l'excédent de produits qu'on a mis ici. Pis je vous le dis là, la clé d'un maquillage c'est vraiment, vraiment, vraiment de mélanger vos produits. Ça sert à ça. C'est une question d'art... Ben... C'est artistique le maquillage pareil parce que c'est vraiment, vraiment... Faut savoir comment faire pis c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Pis si vous essayez à la maison de faire recréer ce maquillage-là pis vous êtes pas capables tout de suite, découragez-vous pas parce que ça se développe un talent comme ça. C'est un petit peu comme qu'est-ce que je dis à mes clientes quand ils me voient friser avec mon faire plat. Non, c'est pas nouveau. Mais il y en a encore vraiment beaucoup qui ont de la misère avec ça, qui sont pas habitués. Mais découragez-vous pas après une fois. Pis comme ça, le maquillage, ça s'efface. Y'a rien qui est pas arrangeable dans le maquillage. C'est vraiment là... Tout s'arrange. Tout s'efface. On peut toujours recommencer. Y'a rien, 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 rien qui est impossible dans le maquillage. Dans le fond, ce qui rend la chose impossible, c'est un petit peu vos capacités, vos limites que vous vous imposez parce que le maquillage, honnêtement, j'ai déjà été dans une convention de coiffure où il y avait un kiosque de maquillage à un moment donné. Pis ce que j'ai aimé de la fille, c'est que, de un, j'avais une idée dans la tête, je voulais qu'elle me maquille d'une certaine façon, mais en fait, quand t'es un artiste maquilleur, t'as une vision, tu vois les choses d'une certaine façon, pis des fois, ben juste de laisser aller, ça vaut la peine. Peut-être que des fois, vous êtes pas habitués de vous voir d'une certaine façon, mais la maquilleuse ou le maquilleur qui est là va vous ouvrir les horizons. Pis c'est ce que cette fille-là, elle m'avait fait, pis elle m'avait dit. Pis j'ai trouvé ça super intelligent, pis je l'ai laissé aller, pis honnêtement, le maquillage était correct. C'est sûr que c'est un maquillage qui a été fait rapidement, qui a été exécuté rapidement, que je trouvais, moi, peut-être moins adapté à moi, mais j'ai gardé l'esprit ouvert, pis honnêtement, je me suis fait dire que mon maquillage était super beau. Fait que des fois, c'est pas parce que vous êtes pas habitués à quelque chose que c'est pas beau. Fait que laissez-vous une chance quand même de le faire. Donc pendant que je suis encore dans cette palette-là, je vais aller à côté ici, dans une couleur qui est un petit peu plus chaude. Pis cette couleur-là, ça s'appelle Shadow Play. Francisé, je peux pas vraiment vous aider, parce que là, je vais chercher mes mots. Donc je vais juste aller vraiment comme remélanger la couleur que je viens de mettre, comme je vous dis, parce qu'on a comme plusieurs teintes de brun et de beige dans la peau. Juste un petit peu, juste pour dire que ça se mélange, ça fait comme un petit dégradé sur ma peau. Très, très léger. Donc on fait ça comme ça. Là, ça commence à prendre shape, ça commence... On voit ici que c'est beaucoup plus éliminé, pis ici, ça fait vraiment un nombre, ce qu'on recherche en fait. Pis juste avant de refermer cette palette-là, la couleur qui est ici au bout, le brun qui est plus foncé, moi je l'utilise pas parce que j'ai vraiment, vraiment une peau super pâle, donc ça fonctionne pas pour moi. Mais la petite couleur jaune ici, parce que j'ai beaucoup de jaune dans ma peau, je vais aller tapoter dedans, parce qu'on voit qu'elle est quand même utilisée, c'est pas la première fois. je vais aller l'appliquer ici pour aller faire vraiment un découpage de ma mâchoire. Donc ici, ici, ça découpe vraiment, ça fait ressortir ma mâchoire, comme ça. Je vais aller en mettre un peu ici, sur le nez là, ici. Bon. Ensuite de ça, tantôt là, quand j'ai mis là, mon fond de teint jusque dans mon cou, ici, c'est pour avoir une adhérence pour que ça puisse avoir les poudres qui vont coller après, parce que comme je vous dis, si vous mettez juste de la poudre pis pas rien qui colle en dessous, un liquide, oublie ça, ça tiendra pas. Moi, ce que je fais, c'est que je reprends ma première couleur, le subconscious, que j'ai utilisé au début, pis je vais aller vraiment créer un nombre ici. Fait que tout le coup, je vais aller découper ma mâchoire. Pourquoi je fais ça? J'ai pas vraiment un complexe de pas avoir de coup. C'est que ce qui m'écoeure dans la vie, c'est que je trouve que j'ai pas de mâchoire, j'ai pas de coup, pis j'aime ça quand c'est découpé, j'aime ça quand ça fait beau, je me sens mieux comme ça en découpant ma mâchoire, je trouve que ça fait un plus beau fini. Pis c'est un truc photo aussi, si vous voulez l'essayer, là, quelqu'un qui a peut-être un petit double menton ou qui a pas vraiment beaucoup de coups, c'est sûr que ça vous en rajoutera pas, mais ça donne une illusion vraiment d'avoir une mâchoire un petit peu plus découpée, ce que je trouve le fun, surtout pour moi, qui a toujours rêvé d'avoir genre un coup de girafe, pis que j'en ai jamais eu. Pis est-ce que c'est beau, quand il y en a qui ont des colliers, pis ça descend, je capote. Moi, je suis une fille qui adore le dramatique, qui adore les choses qui sortent de l'ordinaire, que ça soit n'importe quoi, même si c'est pas mon style, j'adore ça. Fait qu'on a fini avec le contour pour ça. L'autre étape, il va venir après. Donc, je prends un bronzeur. Là, vous allez dire, ah, t'en met donc des affaires. Mais c'est parce que vraiment, honnêtement, je trouve que ça prend ça pour faire un beau fini. Pis ça a l'air super naturel à la fin, ça a même pas l'air comme super gros maquillé. Fait que je vais y aller rapidement le bronzeur. Je vais juste aller vraiment mélanger tout ensemble ce que j'ai fait tantôt. Mon bronzeur, c'est un Laura Mercier. Celui-là ici, Laura Mercier. J'aime la texture. Elle est comme crémeuse, mais poudreuse et crémeuse. En même temps, il s'étend super bien. Donc, je vais vraiment aller retravailler les spots que j'ai fait avec le color contour de Kat Von D juste pour aller comme vraiment mélanger tous mes bruns et mes beiges ensemble. Et voilà. J'ai toujours pas touché à ce que j'ai fait cuire tantôt. C'est vraiment, vraiment, là, on a découpé le visage. Donc, et voilà. Donc, ça fait super beau comme fini. Dernière petite étape avant qu'on passe à fixer le tout et le maquillage. Ça, en fait, il y a deux petites étapes avant de fixer le maquillage. c'est le phare à joues. Donc, je prends le Anastasia. Anastasia, ils ont vraiment des super beaux pigments. Celui-là, ici, c'est le Peachy Love. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le tremper vraiment dedans. Moi, j'ai pris cette palette-là parce que de un, elle fait super naturelle puis de deux, elle va vraiment bien avec mon teint. Donc, je vais aller l'appliquer juste vraiment sur ma pommette fait qu'on sourit. Oui, j'ai des bonnes pommettes mais on veut vraiment, vraiment faire naturelle. Puis, en même temps, on mélange avec le bronzeur. Vous avez vu, vous avez vu que j'ai utilisé toujours le même pinceau parce que ça se mélange bien les couleurs ensemble puis je reste toujours à avoir vraiment un fini airbrush fait que ça va comme ça. Donc, avant de procéder à la prochaine étape, ce que je fais, c'est que je prends un gros pinceau encore là de chez Sephora. C'est le numéro 50. Je vais aller enlever l'excédent de tout ce que j'ai fait cuire tantôt. Fait qu'on enlève. Avec l'excédent, je vais passer un peu comme ça pour aller mélanger le tout légèrement, vraiment. Celui-là, c'est un pinceau qui est super fluffy fait qu'il est super confortable puis c'est le fun chez Pau, ça chatouille sa peau. Ok, dernière petite étape que je veux faire aussi avant de fixer mon maquillage, c'est avec un illuminateur. Celui-là, l'illuminateur que j'ai été chercher, c'est le Stardust de chez Sephora. Il donne vraiment un petit look naturel avec une petite pigmentation de jaune puis ça, ça me fait bien sur mon teint à moi. Celui-là, je vais aller l'appliquer avec mon doigt juste pour vous montrer. Ici, il y en a plus... La plupart vont l'appliquer avec un pinceau, mais moi, avec mon doigt, ce que je vais aller faire, c'est vraiment l'accentuer juste un peu. Fait que la place où je le mets pour aller l'illuminer, c'est vraiment où le soleil touche ma peau. Ça va donner vraiment un bel effet tout ensoleillé, tout illuminé, une belle peau en santé. Tu vas dire, avec tout ce maquillage-là, je peux bien croire que tu vas avoir un beau teint. Ben oui, c'est ça la vie. Puis non, effectivement, c'est pas comme super naturel, mais ça donne un look très naturel. Fait que, tu sais, le but, c'est ça. Quand on dit un look naturel, c'est pas comme si on mettrait pas de maquillage, on en met quand même du maquillage. Puis je vais aller juste toucher au bout ici. Le soleil va frapper. le bout de mon nez. Là, vous allez remarquer aussi que j'ai pas fait de contour du nez et tout parce que là, je cherche pas non plus à ressembler à Kim Kardashian avec tout, 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 tout le maquillage. Si vous cherchez un maquillage comme ça, on va pouvoir le faire éventuellement. Je vais vous montrer comment, mais sinon, ça va être trop long pour ce fois-ci. Là, qu'est-ce que je fais habituellement quand j'ai fini cette étape-là de mettre mon illuminateur? Je vais aller fixer mon maquillage avec un spray fixatif. tu peux utiliser de l'eau en, tu sais, comme la petite pouche-pouche à veine aussi, ça peut aller fixer ton maquillage. Celui-là, je vais le brasser puis je vais aller vraiment, vraiment fixer mon maquillage. Fait qu'on l'étend puis on gêne pas l'eau. On va le laisser sécher. En attendant, pendant que c'est en train de sécher, moi, j'aime beaucoup retourner avec mon illuminateur parce que pendant qu'il est encore mouillé un peu puis aller accentuer encore plus genre la brillance ici que ça l'aille vraiment tapé. Celui-là, comme je vous le dis, celui de chez Sephora est un petit peu plus naturel. Il y en a des compagnies qui font vraiment genre comme des effets miroirs, ce qui est vraiment écœurant aussi, mais pour un petit look naturel, des fois, ça tape un peu trop. Ça fait que je m'en vais l'appliquer vraiment où est-ce que je l'ai réappliqué tantôt. Je vais juste me regarder ici puis j'ai été l'intensifier un peu sur le nez. Le fait que je taponne, c'est juste parce que je le fais rentrer dans la peau puis en même temps, bien, ça lui fait un fini un petit peu plus naturel que juste de la poudre parce que des fois, ça peut la poudre, elle peut craquer à un moment donné puis après, une fois que ça, c'est un peu plus sec, je vais retourner avec mon fixateur pour le fixer. Le fixateur, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Ce que ça va faire, c'est que ça va toujours réhydrater votre maquillage puis traîner en un dans votre sacoche. Il y a plusieurs compagnies qui en ont sorti qui sont vraiment des longues tenues. Celui-là, c'est le Cover FX, le fixateur matifiant, mais il y en a vraiment plusieurs compagnies que j'aimerais essayer éventuellement. Urban Decay en ont sorti un qui dure, je pense, c'est 18h, c'est vraiment écœurant. À un moment donné, on va l'essayer. Donc, je retourne avec mon fixateur puis comme je vous dis, ne vous gênez pas à essayer de ne pas parler parce que ça coûte pas super bon. Fait que c'est pas mangeable, je crois. Fait qu'on retourne puis on fait sécher. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner un fini à votre maquillage puis ça va empêcher dans le fond votre maquillage au courant de la journée de changer, de se déplacer, de fondre avec le soleil. Fait que si vous en avez un, traînez-le dans votre sacoche, c'est vraiment comme super pratique. Fait que et voilà pour le teint. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas pire. Ça vous donne un beau fini puis tu sais, je veux dire, ça fait un teint plus naturel. C'est sûr qu'une fois que tout est maquillé et tout, tu sais, tout prend sa place. Ça peut-être l'air un peu intense pour certaines personnes mais moi, je vous dirais que c'est juste la base d'un teint bonne mine puis j'aime beaucoup beaucoup les finis des produits. Si vous utilisez d'autres produits que vous aimez beaucoup, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires en bas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez vous abonner. Le restant de le visage, je vais venir, j'aime mieux vous le montrer par étapes qu'est-ce que je fais que de commencer à rentrer dans trop les détails de faire un full face make-up parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec le restant de vos produits de vous donner admettons un certain look fait que j'aimerais mieux vous le faire en étape comme ça que de vous montrer un maquillage de A à Z au complet tout de suite. Donc pour l'instant, voici juste le teint. Aujourd'hui, on a travaillé sur le teint, sur le fond de teint puis la base. Si vous trouvez que j'en ai mis trop, bien ça se peut mais honnêtement, je n'ai vraiment comme pas l'impression que j'ai comme super gros de maquillage dans le visage ça fait un super beau fini puis je ne me sens pas la peau qui craque non plus. Si on regarde de près non plus, ça a l'air comme super naturel puis il n'y a comme rien qui est bizarre là-dedans. Non, ce n'est pas un pouce de maquillage. Si vous voulez faire le challenge d'un pouce de maquillage puis avoir l'air de quoi ça a l'air, honnêtement, je ne suis même pas sûre que je serais capable. Fait que oui, un beau maquillage qui a pris du temps, qui a des étapes, c'est sûr que ça a un plus beau fini. Si vous utilisez des produits différents, vous avez des produits à me conseiller, vous pouvez toujours les conseiller comme je vous dis, la place de commentaire en bas est là pour ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écoutée aujourd'hui et à la prochaine. Merci, merci, merci.